Nous allons maintenant voir la stratégie de division que nous avons vue en place. Donc ici, le problème c'est 547 divisé par 6. Ce que je te suggère, c'est de commencer par écrire ta table de 6 avant de commencer ton problème. Alors 6 x 0 c'est égal à 0, 6 x 1 c'est égal à 6, 6 x 2 c'est égal à 12, 6 x 3 c'est égal à 18, 6 x 4 qui donne 24, 6 x 5 qui donne 30, 6 x 6 qui donne 36, 6 x 7 qui donne 42, 6 x 8 qui donne 48 et 6 x 9 qui donne 54. Lorsque tu as ta table, ça va vraiment faciliter ta division. Donc lorsque j'ai une division, pour faire la division longue, donc la stratégie de la division longue, je vais commencer par placer un crochet comme ça. À l'extérieur de mon crochet, je vais écrire le nombre par lequel je vais diviser. Donc mon diviseur c'est 6 et à l'intérieur du crochet, je vais écrire mon 547. Je vais commencer en regardant le premier chiffre. Alors attention, la division, nous allons la faire de la gauche vers la droite, contrairement aux trois autres stratégies que je viens de te montrer. Je vais regarder mon premier chiffre ici qui est le 5. Est-ce que dans ma table de 6, j'ai un nombre qui se rapproche de 5 mais sans le dépasser? Alors si je regarde le 6 ici, malheureusement ça dépasse. Donc 0, c'est le nombre le plus proche sans dépasser. Donc je vais écrire le 0 en bas du 5 et je vais aussi écrire 0 en haut de ma ligne parce que j'ai multiplié le 6 par 0. Ensuite, je vais faire une soustraction. Donc 5 moins 0, ça me donne 5. Et je vais descendre mon prochain chiffre à diviser. Donc 54. Ici, est-ce que j'ai un nombre qui se rapproche de 54 sans le dépasser? Mais c'est facile, j'ai 54 exactement. Donc je vais écrire le 54 en bas de mon 54. Et 54, c'était fois 9. Donc je vais m'assurer d'écrire le 9 en haut ici de mon crochet parce que j'ai fait 6 fois 9 pour me donner 54. 54 moins 54, c'est facile, ça me donne 0. Et je vais descendre mon prochain nombre à diviser. Il me reste 7. Est-ce que j'ai un nombre ici qui se rapproche de 7 sans le dépasser? Ce serait le 6 parce que si je fais fois 2, 12, c'est trop élevé. Ça dépasse le 7. Donc c'est le 6 le plus près. Je vais écrire le 6 ici. Et en haut, je vais me rappeler que j'ai rentré le 6 une fois. C'était la table de 1. Je vais ensuite soustraire 7 moins 6. Il me reste 1. Je n'ai plus d'autres nombres à descendre. Ce qui veut dire que le petit 1 ici, c'est mon reste. Et lorsque je veux écrire la réponse, la réponse va être 91. R majuscule qui est le signe pour le reste et 1. Donc la réponse ici serait 91 reste 1. S'il te reste un 0 à la fin, tu n'as pas besoin d'écrire reste 0. C'est seulement si tu as un nombre qui est supérieur à 0 que tu vas écrire le reste dans ta réponse. Donc voici la stratégie de division. Si tu as une autre stratégie qui est aussi facile et aussi efficace, tu peux t'en servir. Sinon, je te recommande cette stratégie-là de la division longue. Sous-titrage Société Radio-Canada